C'est le dimanche 18 avril qu'a débuté à l'église évangélique Christ Notre Salut l'action évangélique des prières, d'enseignements et des témoignages. Le pasteur Jonas Lunkuton Palagé Didia a eu le privilège d'inviter l'homme de Dieu, le pasteur Élisée Capema, un ex-sataniste. Hormis le témoignage, ce dernier donne les enseignements axés sur le thème « Le Fils et l'Homme » apparus pour détruire les œuvres du diable. Alors si les hommes échouent, Il ne va pas être au quichis, n'imaginez ? Le bébé qui vient au monde sorcier, le bébé un salut à moi. Je te suis ce bébé là, et j'aime le monde des parents, le bébé comme tous les chambres. Amen, Amen. C'est lui qui est né, sorcier, le diable disait toujours « Toi tu es mon fils, le diable. » Il dit que c'est qu'il faut une pêle d'or. Il va me donner la chavelle. L'homme des dieux a brandi en ostentation l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ qui a livré le diable et ses acolytes en spectacle. L'homme des dieux a brandi en ostentation l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ dans une forte prière. L'homme des dieux a brandi en ostentation l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sans savoir le pourquoi le Christ est venu dans ce monde. Je prends un exemple, quelqu'un est venu parce qu'il était malade, il m'a prié pour lui, il est guéri, il reste à cette église parce qu'il était guéri. Mais il ne sait pas qu'après ça, il y a encore une autre vie qui l'attend. Or, pour comprendre cette vie qui nous attend de là, nous devons commencer par comprendre Christ est venu faire quoi et qui est Christ par rapport à notre vie.